Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison, c'est les verbes en ER ou bien les verbes du premier groupe au futur simple. À la fin de cette séance, vous allez pouvoir identifier le futur simple des verbes en ER ou bien les verbes du premier groupe et vous allez conjuguer, pouvoir conjuguer les verbes en ER ou bien les verbes du premier groupe au futur simple. La première question bien sûr, quand utiliser le futur simple? Alors quand est-ce qu'on peut conjuguer un verbe au futur simple? C'est quand on veut parler d'une action ou d'un événement qui aura lieu dans l'avenir ou ou bien dans le futur, après le moment où l'on parle. Exemple, alors l'action de finir maintenant, il est au futur. Quand est-ce que cette action se déroulera? C'est dans quelques minutes. Dans quelques minutes, exprime le futur, ce qui viendra après, dans l'avenir. Je peux dire par exemple, la semaine prochaine, l'année prochaine, dimanche prochain, etc. Je finirai mon devoir dans quelques minutes. L'action n'est pas encore passée. Je peux dire aussi, quand il y a une action. pour exprimer une action soumise à une condition. Exemple, si tu arrives tard, je partirai sans toi. Ici, j'ai utilisé le verbe au futur. C'est une conséquence de ce qui est avant. Si tu arrives tard, ça, c'est une condition. Si tu arrives tard, je partirai sans toi. Cette action vient après la condition arrivée. Si tu y arrives tard, je partirai sans toi. Alors, je peux utiliser le futur quand on parle d'une action ou d'un événement qui aura lieu dans l'avenir, dans le futur, ou bien pour exprimer une action soumise à une condition. Maintenant, comment former le futur simple ? C'est très simple. Qu'est-ce que je fais ? C'est le radical. Le radical, c'est quoi ? C'est l'infinitif du verbe. Je laisse le verbe à l'infinitif. Ensuite, j'ajoute les terminaisons du futur. Alors, nous n'avons pas exemple. Parler. Parler, c'est un verbe du premier groupe. Regardez, il se termine par E, A. Je laisse le verbe comme il est. Regardez, parlez-les. Je fais par exemple, je, je fais le sujet. Le verbe à l'infinitif. J'ajoute A-I. Je parlerai. Un autre exemple. Manger, par exemple. Tu, le sujet, le verbe à l'infinitif. Et j'ajoute A-S. A-S. Un autre verbe. Préparer. Il, le sujet, la terminaison A. Vous voyez ? Le verbe à l'infinitif. Un autre verbe. Gagner. Nous, le sujet, le verbe à l'infinitif. J'ajoute O-N-S. Le verbe aimer. Vous, le sujet, le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. J'ajoute O-N-T. O-N-T. Vous voyez ? Je laisse le verbe à l'infinitif. Et j'ajoute les terminaisons A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T. Il y a une petite remarque. Les verbes qui se terminent par RÉ. Attention, ne supprimez pas le R. Ici, ou bien le E-R. Jamais. Il préparera. Faites attention au verbe qui se terminent par RER. Mais attention, il y a des verbes du premier groupe que qui ou dont le radical se modifient un peu. Par exemple, il y a des verbes qui prennent un accent grave dans leur conjugaison. Et d'autres verbes doublent les consonnes. Nous avons ici des exemples. Acheter, par exemple. Le verbe acheter se termine par T-E-R. Alors, les verbes comme acheter, par exemple. Le E ici qui est devant le T prend un accent grave. Par exemple, je dis j'achèterai. J'achèterai. Ici, j'ouvre le E. J'ouvre. J'achèterai. J'ajoute un accent grave sur le E qui est avant le T. La même chose pour le verbe lever. Le verbe lever, par exemple, je dis nous lèverons. J'ajoute un accent sur le E. J'ouvre le E. J'ouvre le E. J'ouvre le E. J'ouvre le E. Je ou nous lèverons. Les verbes comme appelés. Alors, les verbes comme appelés, je dois doubler la consonne. L. Je dis deux L ici. Je peux l'écrire ici. Par exemple, vous... Alors, regardez. Je double le L. Vous appellerez. Je... Ré. Je double la consonne L. La même chose pour jeter. Jeter. Je dois ajouter un autre T. Par exemple, je... Je jetterai. Je jetterai. Alors là, je double la consonne T. Il y a d'autres remarques aussi. Les verbes qui se terminent par YER. Le Y se transforme en I. Devant un E muet. Par exemple, nous avons payé. Alors, payé, c'est un verbe qui se termine par YER. Quand je le conjugue au futur simple, le Y se transforme en I. Je paierai. Je paierai. Et le E, je ne le prononce pas. Essayer. C'est un verbe qui se termine par YER. Alors, le Y va se transformer en I. Nous essaierons. Nous essaierons. Attention, le verbe ENVOYER n'a pas la même règle. Le verbe ENVOYER est RENVOYER. Il a une autre conjugaison. Il se conjugue comme le verbe VOIR du troisième groupe. Alors, ici, c'est un verbe qu'on doit retenir par cœur. J'enverrai. Regardez. J'enverrai. C'est comme le verbe VOIR. Tu enverras. Il enverra. Nous enverrons. Vous enverrez. Ils enverront. C'est un cas particulier. Nous avons aussi les verbes qui se termine par IER ou ER. Alors, le E ne se prononce pas. Exemple, je plierai. Je plierai. Ici, nous avons le E. On ne l'entend pas, mais je dois l'écrire. Nous avons aussi, tu joueras. Tu joueras. Il y a le E. On ne l'entend pas. Il distribuera. Le E ici, mais on ne le prononce pas. Nous vérifierons. Le E ne se prononce pas. Vous oublierez. Le E, il est là, mais on ne l'entend pas. Et nous n'avons pas exemple. Ils crieront. Le E est là, mais il ne se prononce pas. Maintenant, ce que je dois retenir, c'est que, au futur simple, tous les verbes du premier groupe, les verbes du premier groupe, je parle. Les verbes qui se termine par ER, sauf aller, bien sûr, ont la même conjugaison. C'est, je fais le sujet. Ensuite, je fais le verbe à l'infinitif. J'ajoute les terminaisons du futur. A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T. Ensuite, je ne dois pas oublier qu'il y a certains verbes qui prennent un accent grave dans leur conjugaison. Par exemple, le verbe lever. Regardez, on a ajouté un accent grave sur le E. Aussi, d'autres verbes doublent les consonnes. Par exemple, le verbe appeler. Nous avons ajouté un autre L. On a doublé le L. Et jeter, on a doublé le T. Ensuite, pour les verbes en Y, ER, le Y se change en I. Devant un E, mieux. Par exemple, payer. Regardez, payer. Et essayer. Je dis, par exemple, je paierai. Le Y se transforme en I. Et essayerai. Le verbe, le Y se transforme en I. Sauf, bien sûr, envoyer. J'enverrai. C'est la fin de cette leçon. J'espère que vous allez retenir les verbes ou les exceptions. À la prochaine inshallah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada